Bonjour voilà aujourd'hui donc on va regarder plusieurs choses donc d'une part on va on va aller continuer à suivre en fait le MOOC de nos collègues de Liège puisqu'il y a une partie qui est juste en plein dans le sujet qui nous intéresse donc l'intégration des nouvelles technologies dans l'enseignement des langues donc là vous verrez que ça part de l'interview de collègues qui utilisent un certain nombre de logiciels comme Padlet, Kout, Quizlet etc donc on en profitera pour aller regarder un peu ces logiciels vous verrez aussi que c'est pas d'une innovativité totalement révolutionnaire c'est des choses classiques faciles à utiliser en classe et pas inutiles d'ailleurs on se fera peut-être un petit Padlet en fait pour se connaître un peu mieux enfin pour voilà pour avoir notre trombinoscope et se connaître un petit peu mieux dans le groupe d'autre part donc on regardera aussi probablement la formation hybride en langue on commencera à regarder un peu la formation hybride en langue parce que bon c'est un peu ce qu'on est en train de faire sauf que là on est évidemment complètement à distanciel enfin on était on pourrait dire qu'on est dans une espèce d'hybride puisqu'on a on s'est rencontré déjà pour beaucoup d'entre vous l'année dernière donc on a au moins une petite idée de qui on est voilà donc on s'est déjà vu en présentiel mais là cette année c'est un peu du distanciel distanciel avec les deux modalités donc la modalité asynchrone celle-ci celle où j'enregistre des vidéos et vous les regardez au moment où vous voulez après donc on n'est pas en même temps présent devant un terminal pour communiquer et une modalité synchrone ce qui est ce qu'on fait sur big blue button ou ou google meet ou d'autres logiciels de ce type là où on est là présent physiquement chacun chacun d'à côté on va tester une autre modalité synchrone bientôt qui sera celle qu'on peut faire avec second life en fait donc se retrouver cette fois ci sous forme d'avatar dans un univers de réalité virtuelle comme je vous l'ai dit en fait cette modalité là ce ces mondes virtuels ils ont été relativement peu utilisés dans l'enseignement et en fait là je suis allé faire un tour il ya peu de temps en fait et si on trouve les sites de grandes universités en fait je suis allé me promener par exemple sur le site de stanford ou sur le site de hong kong polytechnique ou des universités de ce type là en fait donc c'est souvent des universités justement assez innovantes et qui sont déjà classés en fait dans les hauts du classement des universités si tant est que ça une quelconque valeur donc c'est pas inintéressant d'aller regarder ce qui s'y passe on verra qu'il s'y passe pas forcément énormément de choses parce que c'est vrai que c'est une médiation supplémentaire en fait le fait de passer par un avatar le fait d'être dans un univers virtuel c'est un gros gros travail de création pour l'univers en question et c'est probablement un effort supplémentaire de manipulation donc je sais pas si le jeu en vaut forcément la chandelle à mon avis oui mais à condition de l'utiliser pleinement pour ses capacités en fait c'est à dire que si c'est uniquement pour reproduire une salle de cours et qu'on ait des avatars qui viennent s'asseoir devant un écran ou devant un professeur ça n'a aucun intérêt si c'est pour profiter des avantages de la réalité virtuelle c'est à dire par exemple ce qu'on essaiera de faire on visitera paris 1900 par exemple il y a un site je regarderai s'il n'y a pas quelques autres sites à visiter sur ce grand live qui pourrait être intéressant si c'est pour effectivement utiliser les potentialités de la réalité virtuelle c'est à dire d'être dans une univers particulier qu'on partage et auquel on peut référer ensemble qui devient un peu le ici et maintenant de notre appareil formel de l'énonciation l'avatar devient le jeu et l'univers devient le ici et la temporalité qu'on partage ou la fiction temporelle qu'on partage parce que par exemple paris 1900 c'est une fiction temporelle donc d'il ya un peu plus d'un siècle donc on gardera on retrouvera notre dame la tour eiffel etc et là ça peut avoir un intéressant je pense un intérêt je pense pour l'apprentissage des langues puisqu'on peut référer à tous les objets qui sont autour on peut les faire visiter on peut utiliser du vocabulaire nouveau enfin bref on peut faire pas mal de choses à mon avis avec ces univers donc aujourd'hui donc application utilisée par les collègues de liège et les collègues qui s'en interviewer formation hybride en langues avec grenoble donc avec une présentation de ce que c'est par elke nissen donc les des collègues qui ont fait un très très bon gros travail en fait donc on a commencé à apprécier autour de autour de des usages du web sociaux du web social pardon aujourd'hui j'ai pas mal de lapsus désolé donc on va donc on va regarder la formation hybride en langues et revenir sur notre second life qu'on visitera un petit peu en fin de cette vidéo merci donc on retourne dans notre mooc moi prof de fleurs que vous retrouvez ici bon je suis connecté évidemment avec mon compte sur la plateforme de france université numérique donc je vous conseille à vraiment de le faire aussi d'ouvrir un compte c'est parfaitement gratuit et ça vous donnera la possibilité d'aller voir plein de choses voilà donc là on est dans le module 2 on avait regardé la semaine dernière donc le module 1 quelles sont les images associées à l'apprentissage du français les définitions didactiques données par notre collègue jean-luc de faille voilà donc là on va regarder en fait le module 2 donc qui est donc tourné vers la voilà on est on y est là donc qui est tourné vers la vers les premières leçons de fleurs vers l'idée de je crée ma leçon de français langue étrangère donc un peu le début vous voyez que c'est un mot qu'en fait bon qui s'adresse plutôt à des gens qui sont complètement débutants en fait en matière de français langue étrangère donc on part de choses très très simples c'est un peu en dessous de votre niveau évidemment vous vous êtes déjà beaucoup plus avancé que ça vous voyez aussi on remarque aussi une autre chose en fait dans je crée mon plan de leçon ici que c'est que leur modèle de financement en fait est de créer deux parcours en fait un parcours non certifiant et un parcours certifiant et donc là non seulement il va y avoir le diplôme lui-même qui va être payant mais il va y avoir un certain nombre d'activités en fait qui vont être dans le parcours certifiant donc là je crée mon plan de leçon donc j'imagine qu'il y a autour de ces je les ai pas faites mais bon je pourrais m'inscrire au parcours certifiant pour voir si je suis encore capable d'obtenir un certificat quelconque et mais donc j'imagine que ces parties là sont plus encadrés qui est probablement un modérateur au moins ou quelqu'un qui vous suit et qui vous évalue au fur et à mesure du déroulement du MOOC donc là on va regarder aujourd'hui ce qui nous intéresse en plein donc qui est intégrer le numérique dans ma classe et donc on va voir en fait l'option qu'ont choisi nos collègues de nos collègues de liège qu'on soit technophobe ou technophile réticent sans réticent ou convaincu par les bienfaits des technologies on ne peut ignorer la multiplication des usages du numérique dans et pour la classe de langue et très probablement aussi ailleurs bien sûr on a vu qu'en fait on vivait maintenant dans un monde complètement envahi par le numérique je veux dire où la moindre la moindre chose se fait avec du numérique avec des téléphones portables ou avec des ordinateurs et en particulier évidemment dans le domaine de la formation ça devient très très difficile de rester en dehors de ce monde numérique même si le monde virtuel n'a peut-être pas encore tout à fait autant envahi la vie quotidienne ici que c'est le cas par exemple aux états unis et entre autres en californie en fait en californie aux états unis bon j'ai évidemment plein de gens qui sont nés maintenant complètement dans l'informatique et en fait c'est pas du tout surprenant d'utiliser de la réalité virtuelle en fait il y a plein de salons de réalité virtuelle ici on est probablement un petit peu moins avancé et un petit peu plus méfiant en fait aussi par rapport aux usages des technologies là bas c'est devenu complètement transparent je veux dire un email enfin je veux dire il y a même des choses en fait qui sont nées il n'y a pas si longtemps que ça enfin qui sont nées il y a une vingtaine d'années qui paraissent déjà des trucs pour les vieux facebook c'est un réseau social de vieux par exemple un email c'est comme un parchemin du moyen-âge à peu de choses près je veux dire la communication a évidemment énormément changé et l'intégration des nouvelles technologies dans la vie quotidienne est devenue quelque chose de totalement évident et de totalement transparent en grande partie je veux dire c'en est à un point effectivement que bon on dirait on est obligé en fait de de former les gens pour qu'ils ne considèrent pas en fait qu'il n'y a aucun risque à utiliser des nouvelles technologies ou à s'afficher sur tel type tel ou tel type de réseaux sociaux risque de se faire troller tenter plus donc il y a il y a toute une série de choses qui ont beaucoup évolué évidemment dans les dernières années alors nous avons déjà parlé des ressources numériques des documents qu'on peut trouver en ligne qui soient bruts ou prêts à l'emploi dans une classe de fleurs donc ça c'est tout ce qui est document authentique en ligne alors évidemment ça c'est une des facettes des nouvelles technologies c'est l'utilisation de ces documents qu'ils soient bruts ou qu'ils soient didactisés qu'on les utilise en fait pour rechercher de l'information dans un rallye sur internet par exemple ou qu'ils soient des documents déjà en partie didactisés avec un appareil pédagogique autour comme on a pu voir comme on le verra un peu plus en détail autour du site de tv5 mondes de rfi ce type de choses là mais le numérique ne se limite pas à ces documents il change complètement nos rapports au savoir aux autres nos modes de communication et d'échanges donc on est bien d'accord en fait évidemment l'intertextualité qui existait déjà comme on le disait dans les bibliothèques avec les citations d'ouvrages où vous lisez un ouvrage scientifique donc je vous le disais vous avez des citations vous avez des renvois vers d'autres ouvrages et une intertextualité qui est un peu la base de ce que va être l'internet après puisque c'est de l'intertexte et de l'hypertexte je veux dire mais ça change complètement les rapports au savoir je vois que c'est en fait bon surtout là on est à distance bon moi j'ai beaucoup beaucoup déménagé et donc je n'ai pas emporté partout avec moi au bout de quelques déménagements ma bibliothèque papier c'est beaucoup allégé et là il n'en reste pratiquement plus rien donc je veux dire j'utilise beaucoup évidemment des choses qui sont en ligne et donc ça change de rapport au savoir puisque je veux dire cette virtualité en fait c'est très différent le papier c'est quelque chose qui a un certain poids qui a une certaine consistance qui a un toucher que vous allez vous allez vous immerger dans un livre et le lire d'une façon plus linéaire qu'un site internet où vous allez zapper de droite à gauche donc ça change complètement certainement et on va en voir les effets dans les années qui viennent ça veut pas dire que on sera moins intelligent ou qu'on sera moins cultivé mais on aura certainement beaucoup changé avec le foisonnement en fait d'informations qu'on peut trouver sur internet et la différence en fait de vérification de la qualité de l'information etc et aussi les échanges aussi beaucoup plus rapide voilà c'est toujours assez drôle en fait de voir comment ces échanges se multiplient et se modifient en fait je veux dire on est beaucoup moins formel enfin je veux dire vous êtes beaucoup moins formel pour vous adresser à un professeur je veux dire ça ne me choque plus quand mes étudiants m'envoient des messages avec des émoticônes avec des petits yeux qui clignotent je veux dire ça m'amuse mais ça ne me choque plus certainement nous avons demandé à des enseignants des quatre coins du monde si vous utilisez le numérique dans leur classe pourquoi et comment nous vous proposons de les écouter donc c'est ce qu'on va faire on va regarder cette vidéo et au moins je vais télécharger aussi donc on pourrait éventuellement la réutiliser donc vous voyez aussi si vous avez un peu d'espace de stockage dans vos disques durs ou dans vos clouds ou autres moi je préfère les bons vieux disques durs c'est pas très lourd à portée ça contient beaucoup et au moins vous êtes sûr que le cloud ne va pas disparaître un jour ou l'autre ou au moins que ça tombe en panne mais vous pouvez en avoir plusieurs et faire plusieurs sauvegardes donc vous pouvez télécharger ces vidéos et les conserver ça vous servira peut-être un jour je veux dire c'est moi je réutilise comme ça les vidéos donc vous avez vu les vidéos de grenoble donc c'est pas mal de pouvoir sauvegarder aussi un certain nombre de choses et de se faire une petite bibliothèque numérique qui vous servira toujours c'est simple je n'utilise aucune application dans les classes de français langue seconde je n'utilise pas l'application vraiment en classe je vais utiliser comme certains de mes collègues facebook ou certains emails mais les applications sont plutôt restreintes à une utilisation individuelle j'ai par exemple la charge de groupe b2 généralement en fin d'année juste avant qu'ils passent le DELF b2 et ils aiment bien pratiquer l'expression orale auparavant donc là on va fonctionner par whatsapp comme ça ils ont leur intervention je peux directement les corriger ils peuvent aller vérifier ce qu'ils ont dit et arriver à travailler sur quelque chose de plus concret oui donc j'utilise des applications en classe principalement des outils comme Kout ou Pickers donc des QCM interactifs pour réveiller la curiosité et donc la motivation de mes étudiants et garder une classe dynamique et active en dehors de la classe j'utilise les emails quelques fois des groupes facebook pour communiquer avec mes étudiants mais je ne leur demande pas de travailler en ligne à part évidemment les étudiants Erasmus dont une partie du travail doit s'effectuer dans notre nouveau cours en ligne qu'on a appelé d'équipe oui on utilise beaucoup les nouvelles technologies dans notre formation de toute façon déjà nous donc je les utilise aussi avec eux et là c'est le point le plus facile à atteindre l'objectif le plus facile à atteindre chez mes étudiants ils comprennent très vite le fonctionnement d'une application ou d'un système et ils ont tendance à les réutiliser en classe le seul problème c'est que très souvent quand ils vont dans les classes on n'est pas habitué à le faire donc ils ont quand même un travail de conviction à faire auprès des maîtres de stage je les utilise surtout pour différencier le travail pour les devoirs à faire par exemple le mur virtuel le padlet je l'utilise à ce niveau là ils peuvent aussi poster un enregistrement ceux au début qui n'osent pas trop parler en public on peut leur demander de faire un enregistrement et de donner du feedback à partir de cet enregistrement oui énormément alors par exemple j'utilise Didier Latitude, Pazava, Madel, Prononciation, Rulingo et d'autres applications qui ne viennent pas tout de suite à l'esprit mais je les utilise j'essaie un peu de voir avec les étudiants comment on peut améliorer son niveau de l'ordre tout en passant par l'outil informatique qui est le principal à l'outil de travail au quotidien c'est comme un support d'apprentissage qui s'appelle recette de fleu oui et c'est magnifique oui justement parce que c'est à partir de l'explication des recettes qu'on nous fait apprendre la langue mais la langue spécifique du monde de la gastronomie c'est ça et ça fonctionne très très bien avec mes étudiants et ils s'adorent en plus quand je commence le cours je présente cette vidéo et par manière de leur présenter le défi en langue c'est à dire c'est ça ce que vous allez faire vous arriverez à faire à la fin du cours c'est à dire présenter une recette sous un format d'émission vous allez monter toute une présentation et vous allez le faire en français ce que j'utilise beaucoup aussi c'est l'application Edpuzzle qui nous permet de couper dans les enregistrements vidéos qu'on fait et donc on peut faire ça à plusieurs niveaux moi je le fais très souvent avec eux je les filme et puis je mets le document sur youtube et puis je coupe et je pose des questions ou bien à l'oral ou bien à l'écrit et donc c'est tout un travail de différenciation que je peux faire de cette façon et eux aussi ils sont capables de faire ça avec leurs élèves par exemple pour des présentations et ce que je vois c'est qu'ils les réutilisent ça ça marche très très bien parce que j'ai commencé il y a quelques années j'ai commencé avec le numérique en classe vraiment à fond alors j'utilise des sites comme Kahoot, Quizlet ou Learning Apps et je les exploite vraiment avec mes étudiants je les propose aussi à mes étudiants comme des outils c'est vrai que ça ne fonctionne pas toujours parce qu'ils ne sont pas vraiment habitués à travailler en autonomie on peut l'appeler un petit échec parce qu'ils ne sont pas vraiment capables de travailler chez eux etc pour eux c'est à l'école et après le loisir mais on les utilise et ça les motive alors la motivation ça fonctionne très bien et voilà on révise par exemple en utilisant Kahoot et par exemple aujourd'hui on a écrit un test après un Kahoot sur les adjectifs beaux, nouveaux, vieux et ça fonctionnait ils ont compris et voilà alors comme outil le numérique je l'utilise ça marche et je suis content Ces applications sont donc utilisées aussi dans ma classe aussi bien dans ma salle de classe qu'en dehors de la classe justement c'est pour ça que je les utilise parce que ça me permet de les faire travailler à tous les niveaux dans toutes les compétences et ça me permet aussi de donner un feedback individualisé L'idée d'incorporer un numérique ça va nous permettre d'installer deux attitudes ou deux comportements face à l'apprentissage du blanc c'est à dire une part qu'ils savent que ces outils sont à la main et peut se transformer on peut devenir une première méthode d'approche à la langue et ça leur permet aussi d'installer du premier temps une idée d'autonomie c'est ça qu'ils soient responsables de leur apprentissage qu'ils soient conscients qu'ils soient qu'ils soient appliqués voilà et concernés par cet apprentissage et donc si on prend le cours dans sa totalité il est évident que le numérique intervient d'abord parce que moi je cherche aussi des documents pour moi sur internet que oui je peux amener ma ordinateur est toujours en classe que je peux utiliser des choses sur internet des documents sur internet assez peu en fait je peux le faire et qu'ensuite les étudiants sont en général libres d'aller chercher des informations sur internet eux-mêmes parce que en fait toutes les semaines je leur distribue ce que j'appelle un task sheet donc j'ai une feuille de tâche avec des choses à chercher pour le cours suivant et comme ils n'ont pas de manuel ils ont un manuel dans un autre cours donc ils se reportent peut-être au manuel de l'autre cours mais sinon pour le reste ils vont chercher sur internet je ne sais pas comment je vais passer à un point de vue mais le numérique est forcément intégré d'une manière ou d'une autre dans le cours donc différents logiciels ou différents sites ou différentes applications en ligne donc des choses avec du partage comme par exemple Padlet ou Quizlet donc on va regarder Padlet tout à l'heure donc Padlet ça permet de faire des murs ou des affichages où chacun collabore en fait c'est pas mal du tout pour faire par exemple un trombinoscope de la classe qu'on va essayer de faire ensemble Kout donc pour faire des QCM interactifs Quizlet, Plickers, les recettes du FLE on va regarder ce que c'est les recettes du FLE parce que ça m'inquiète un peu ça m'intéresse de voir ce que ça peut être Learning Apps, Edpuzzle, Duolingo voilà donc vous voyez qu'il y a pas mal d'applications qui sont mentionnées par les collègues et donc évidemment c'est des choses qu'on va regarder d'un peu plus près donc c'est vraiment des choses probablement aussi on utilisait il y a quelques années je vais regarder d'ailleurs si c'est encore disponible en ligne un autre type de fabricateur, enfin de logiciel pour fabriquer des exercices qui s'appelait Hot Potatoes donc qui permettait de faire des mots croisés des choses comme ça qu'on pouvait ensuite mettre en ligne pour les faire résoudre par les élèves ou par le public en général à qui on voulait bien communiquer l'adresse donc on va commencer par regarder Padlet Padlet donc voilà le dashboard, le tableau de démarrage donc vous pouvez créer un Padlet, rejoindre un Padlet ou voir une galerie de différents Padlet donc là j'ai commencé à en fabriquer un en fait pour nous en fait donc qui serait un peu notre mur pour voir un peu comment ça fonctionne en fait là vous voyez que c'est un peu un trombinoscope en fait de notre groupe donc j'ai commencé par me mettre, je vais vous demander de collaborer j'ai commencé par mettre ma photo et puis une petite bio et donc un lien vers la page Youtube et un lien ici vers l'université Paris 8 donc on pourrait rajouter évidemment d'autres liens donc vous voyez que ce qui est pas mal en fait c'est que ça va permettre de partager pas mal de choses en un seul lieu en fait donc des portraits, on peut exprimer ses goûts on peut faire plein de choses différentes évidemment ça n'a limite que votre imagination vous pouvez très bien mettre en ligne, je sais pas les recettes de cuisine que vous aimez les sites web qui vous plaisent la musique que vous aimez des liens vers d'autres choses donc c'est évidemment un document hypertexte un peu illimité comme le sont tous les documents hypertexte donc je vais le mettre en ligne et puis je vous préviendrai en fait de la enfin je vous enverrai des invitations pour que vous contribuiez à ce petit trombinoscope de notre groupe pour qu'on, comme on est à distance évidemment pour qu'on se connaisse un petit peu mieux voilà donc on a cette machine là qui fonctionne on va regarder ce qu'il y a dans la galerie voilà donc là vous avez une galerie avec pas mal de padlets différents par exemple San Francisco Burrito Map quand même intéressant pour, on va voir si ça marche donc il est là, bing voilà vous avez une carte des différents types de burrito que vous pourrez trouver à San Francisco je suis loin de les connaître tous parce que c'est quand même ça c'est dans Mission Street donc c'est le quartier branché de SF enfin je suis loin de les connaître tous parce que c'est quand même un bon burrito c'est quand même assez suffisamment indigeste pour vous nourrir pendant plusieurs jours voilà donc donc je vous conseille effectivement de regarder Padlet et éventuellement de l'utiliser pour pour voilà pour faire ce que vous voulez avec une classe donc au moins se présenter voilà se connaître comment on le faisait avant quand on a un groupe en fait avec un trombinoscope par photo en fait qu'on diffusait éventuellement sur des sur des photocopies voilà alors oui ça m'intriguait un peu ce site recettes de fleurs en fait et donc je suis allé voir d'un peu plus près parce que évidemment c'est quelque chose dont on parle très très souvent en fait la cuisine en matière de français langue étrangère bon la France a la réputation d'être un pays où on mange bien où on est bon cuisinier etc donc vous avez vu que déjà chez François Mangeneau on avait ce site live my food en fait où les les différents apprenants en fait parlaient de leur goût en matière de cuisine etc donc c'est effectivement pas un mauvais support d'occasion d'expression et d'apprentissage parce que bon en général la cuisine c'est pas spécialement conflictuel ça ne risque pas de dégénérer en pugilat comme la politique ou d'autres thèmes qui peuvent être plus problématiques pour des débats ou pour l'expression du goût donc là dans recettes de fleurs que nous suggère Mario un petit gourmand ce Mario donc vous avez vous trouvez un site web avec des recettes de cuisine exploitées ensuite pédagogiquement par exemple on a celle-ci bonjour aujourd'hui on cuisine avec Samuel très souvent dans les recettes de cuisine vous trouverez les verbes au mode impératif on l'utilise pour exprimer un ordre un conseil une recommandation les verbes à l'impératif ne se conjurent qu'à 3 personnes tu, nous et vous alors avant de se mettre à nos fourneaux voici quelques verbes du premier groupe conjugué à ce mode émincer, remuer, mijoter, doré, retourner, saupoudrer et goûter que nous allons conjuguer à l'impératif présent retourne les croutons retournons les croutons retourner les croutons mais attention au verbe émincer bonjour, je suis Samuel nous allons faire une soupe à l'oignon il vous faut 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 50 g de beurre 3 oignons 1 cuillère à soupe de farine 1 litre d'eau 1 cube de bouillon de volaille du sel et 3 tours de moulin à poivre pour les croutons il vous faut 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 50 g de beurre baguettes en tranches 100 g de parmesan 3 tours de moulin à poivre du sel pour les ustensiles un grand couteau une grande cuillère une cuillère en bois un fétou une grande casserole et une petite poêle épluchez les oignons puis émassez-les finement au couteau dans un fétou versez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et un petit morceau de beurre ajoutez les oignons et remuez dans une grande casserole versez le litre d'eau ajoutez le bouillon cube et faites bouillir quand les oignons sont bruns versez la cuillère à soupe de farine un morceau de beurre puis ajoutez le bouillon chaud remuez puis salez et poivrez laissez mijoter la soupe quelques instants pendant ce temps chauffez la poêle à feu moyen et versez-y un filet d'huile d'olive et un bon morceau de beurre pour faire dorer les croûtons sans les griller quand ils sont bien dorés retournez-les et saupoudrez-les de parmesan retournez-les une fois encore puis égouttez-les sur du papier absorbant servez la soupe bien chaude accompagné de ces fameux croutons il est temps de déguster la soupe et les verbes du troisième groupe servir, mettre, faire que nous allons conjuguer à l'impératif présent serre la soupe servons la soupe servez la soupe mais attention le verbe faire est irrégulier fait la salade faisons la salade faites la salade bon appétit et bon jour de France voilà donc une ressource pas inintéressante sur la cuisine évidemment donc vous voyez que là ce qui est exploité au départ c'est assez classique vous avez les groupes de verbes l'impératif etc la manière dont est abordé la grammaire est assez classique et finalement assez explicite donc ça manque un peu d'implicite et un peu de pratique et de motivation en fait donc vous avez ce type de site là bon on peut très bien l'exploiter évidemment pour susciter aussi des projets et là ça deviendra plus intéressant en fait par exemple projet de réaliser une recette de cuisine en classe où là on peut faire plein de choses évidemment dans une classe ça dépend un peu du temps qu'on passe avec les élèves mais là ça permettra une bien meilleure fixation en fait du vocabulaire et ce sera beaucoup plus amusant finalement de fabriquer quelque chose en classe et probablement ça permettra oui de fixer le vocabulaire donc ce qu'on peut travailler avec les recettes de cuisine évidemment c'est l'impératif tout ce qui est au début de texte prescriptif en gros donc dire de faire quelque chose comme acte de parole et aussi on peut travailler aussi la quantification puisque dans une recette de cuisine il faut toujours quantifier les ingrédients donc ça ça peut être aussi une des compétences qu'on va pouvoir travailler donc dire de faire quantifier ensuite on peut travailler aussi après l'expression du goût j'aime telle chose je n'aime pas telle chose donc il y a quand même un certain nombre de choses qu'on peut travailler autour de ce type de documents là et qu'on peut ensuite réinvestir dans d'autres activités où on dit à quelqu'un de faire quelque chose par exemple vous imaginez bien que le fameux montage du meuble Ikea ou du meuble en kit qu'on trouve dans le cadre européen commun de référence et bien là aussi il va souvent s'agir de dire de faire de se concerter de collaborer etc donc vous voyez qu'en fait tous ces objectifs là les objectifs linguistiques ils se recoupent et on peut élaborer une progression en spirale c'est à dire qu'on va avoir au départ on va traiter la compétence d'une manière relativement simple puis on va repasser dessus et ça va devenir de plus en plus complexe au fur et à mesure que les élèves progressent bien évidemment ensuite Kout qui est mentionné par pas mal des enseignants qu'on vient de voir je veux dire on va regarder vous avez trouvé évidemment en ligne quantité de ressources bon vous pouvez vous créer un compte si ce n'est pas déjà fait sauvegarder vos quiz à l'intérieur de ce compte vos quiz réalisés sous Kout et ensuite éventuellement si ça vous sert beaucoup vous pouvez évoluer vers une version payante qui vous donnera plus de possibilités bon là dans la version gratuite on peut faire des quiz avec des images et des vidéos comme on va le voir dans le petit tutoriel qui vient et on peut faire des vrais faux en fait donc c'est un peu limité mais avec un peu d'imagination ça donne déjà beaucoup de possibilités pour faire des petits tests interactifs sympa bon évidemment l'utilisation aussi des vidéos aussi là dedans va être intéressante comme l'utilisation des images fixes d'ailleurs mais ça permet de faire déjà pas mal de choses avec un peu d'imagination sur le logiciel donc on regarde un petit morceau de tutoriel qu'on trouve en ligne on trouve des tutoriels en français en anglais on trouve plein d'enseignants qui l'utilisent donc c'est une ressource aussi vraiment intéressante et vraiment vivante ensuite comment ça marche et bien vous avez plusieurs solutions première chose dans discover vous pouvez aller chercher des chaos qui existent déjà donc par exemple si je cherche quelque chose et bien sur l'histoire de France là je tape histoire de France et je fais rechercher et on va voir ce qu'on me propose voilà tout un tas de quiz et bien que je peux choisir d'utiliser voilà je peux d'ailleurs voyez même le dupliquer c'est à dire finalement le copier coller dans mon compte pour ensuite le modifier la ranger à ma sauce etc ou alors je peux le jouer directement avec mes élèves mais le plus simple c'est souvent et bien de créer ses propres chaos voilà donc ici il n'y en a aucun puisqu'évidemment on est sur un compte vierge mais ensuite vous trouverez tous vos chaos dans cet onglet là on va donc tout de suite en créer on clique sur create voilà et on arrive sur la page d'accueil donc on va créer un nouveau chaos voilà on va tout de suite et bien lui donner un nom donc on va faire un petit quiz sur la gastronomie voilà donc on va indiquer une petite description voilà culture générale gastronomie on peut rajouter une image si on souhaite et bien illustrer notre quiz voilà par exemple celle-ci également on peut mettre une petite vidéo si on le souhaite pour introduire notre quiz la langue ici c'est français on peut choisir que le quiz sera personnel, privé ou alors visible de la communauté et ensuite on clique sur done et ensuite c'est parti vous avez ici toutes les questions qui vont apparaître et ici l'éditeur pour les préparer donc allons-y par exemple allez on commence par une question facile la choucroute est une spécialité voilà on va aller chercher une image pour l'illustrer une image que l'on a préalablement téléchargée qu'on peut d'ailleurs réajuster si on le souhaite voilà vous voyez vous pouvez jouer sur le zoom, le dézoom vous sauvegardez et ensuite et bien vous allez mettre vos propositions voilà une Alsacienne voilà est-ce que c'est Bretonne est-ce que c'est Marseillaise voilà on va gagner un petit peu de temps rapidement est-ce que c'est Basque, etc. voilà donc là évidemment il s'agit et bien d'une spécialité Alsacienne donc on coche que la bonne réponse c'est ça ensuite et bien on va rajouter une nouvelle question voilà, alors oui juste avant on voit ici qu'on peut gérer le temps de réponse est-ce qu'on accorde 10 secondes de temps de réponse, 30 secondes, davantage, etc. donc ça c'est à vous de décider pareil au niveau des points soit vous estimez que cette question ne vaut aucun point et d'ailleurs si vous attribuez aucun point à aucune question et bien vous n'aurez pas de classement vous aurez peut-être un quiz finalement un peu moins challenge mais aussi où les élèves se concentrent davantage sur la réponse ou alors et bien vous mettez des points voilà, avec la possibilité de les doubler donc on va rajouter une question, on clique sur Add Question et on va à nouveau ajouter une question donc de quiz là ici par exemple on va mettre quel ingrédient n'est pas dans le gratin dauphinois voilà, quel ingrédient n'est pas dans le gratin dauphinois et cette fois plutôt qu'une image et bien on va aller chercher une vidéo on a ici une vidéo de la recette et bien du gratin dauphinois et donc YouTube link, on va l'insérer on la colle, voilà alors cette vidéo est un peu longue, on peut la lire en entier et nous par exemple on en veut mettons 40 secondes voilà, dans ces 40 premières secondes on présente et bien les différents ingrédients donc nous c'est ce qui nous conviendrait finalement on clique sur Add, voilà et donc lorsque le quiz sera lancé et bien 40 secondes de vidéo seront jouées ensuite évidemment on met nos réponses de la même manière pomme de terre, on va mettre également le lait on nous indique également qu'il y a de la muscade et puis donc l'ingrédient qui n'est pas présent par exemple ce sont les lardons, c'est donc ça la bonne réponse ok, dernière chose, on clique sur Add question et vous avez la possibilité également de faire un vrai ou faux les autres options sont payantes vrai ou faux, donc par exemple on va mettre voilà, la pièce à la pierre est une spécialité niçoise voilà, et donc on peut également l'illustrer comme d'habitude on l'a déjà vu ça et ensuite et bien est-ce que c'est une spécialité niçoise et bien oui, donc là voilà, pareil on peut par exemple ici réduire le temps de réponse en estimant que ça doit être rapide vous avez également la possibilité d'aller dans Question Bank c'est-à-dire d'aller chercher et bien dans des quiz qui ont été mis en ligne par d'autres utilisateurs des questions, vous voyez donc là par exemple je descends et par exemple, tiens voilà, qui est l'inventeur de la gastronomie cette question elle me plaît bien je clique sur Add et finalement et bien cela me permet d'en faire un copier-coller vous voyez, dans mon propre quiz voilà, vous voyez en fait de quoi il retourne je veux dire, un quiz, des quiz interactifs une fabrication en fait assez simple c'est complètement du web 2.0 donc vous faites tout ça en ligne vous le remettez à disposition en ligne c'est un peu la même chose, le même principe que tous ces logiciels du quiz 2.0 c'est en fait les utilisateurs qui fabriquent le contenu c'est la nouvelle, le nouveau coup de génie en fait de l'économie numérique c'est les utilisateurs et les données des utilisateurs qui vont finalement donner de la valeur au site qui au départ sont des coquilles à peu près vides voilà, ceci dit bon c'est un bon outil pour fabriquer des quiz et on peut faire pas mal de choses avec, avec un peu d'imagination vous avez vu qu'en fait on peut donc utiliser la fonction avec des vidéos par exemple, pour poser des questions sur le contenu d'une vidéo en étant assez rusé sur les questions, on va arriver à faire des choses pas mal du tout donc voilà une ressource intéressante aussi donc on y retravaillera éventuellement si vous avez des choses que vous avez déjà fabriquées sous Kout qui vous plaisent, ou que vous avez envie de nous les partager nous partager ce que vous avez déjà fabriqué ou ce que vous avez repéré d'intéressant dans le domaine du français ou dans d'autres domaines d'ailleurs dans notre groupe d'apprenants pourquoi pas, donc voilà donc voilà une ressource à garder en mémoire et qui effectivement est très différente de ce qu'on faisait avant le Web 2.0 avant le Web 2.0 c'était quand même beaucoup plus compliqué de programmer ce genre de choses et d'avoir des quiz qu'on puisse directement mettre en ligne voilà donc le dernier aspect dont je voulais vous parler aujourd'hui parce que je pense qu'on ne fera pas malheureusement toute la partie formation hybride en langue on l'attaquera dès la semaine prochaine avec les vidéos de Elk Nissen et des collègues de Grenoble et donc on parlera de l'hybridité la semaine prochaine donc pour aujourd'hui la dernière rubrique c'est sur Second Life donc je vous le disais donc Language Learning in Second Life et donc vous allez trouver une quantité en fait de données assez énorme sur tout ce qu'on peut faire pour apprendre les langues dans Second Life vous avez un certain nombre de vidéos ici sur YouTube qu'on pourra regarder éventuellement ou vous pourrez regarder de votre côté et d'autre part donc vous avez évidemment des articles aussi plus ou moins scientifiques sur la question donc on avait vu celui de Wen Jun Tang bon comme je vous l'ai dit en fait dans beaucoup de cas en fait toute la partie éducative de Second Life on avait fondé beaucoup d'espoir là-dessus et puis finalement dans un certain nombre de cas je pense qu'on a été relativement déçu mais il reste pas mal de choses à faire à mon avis à explorer on n'en est qu'au début en fait donc maintenant avec aussi avec des ordinateurs plus performants une bande passante plus large etc. ce sera certainement plus intéressant donc là vous avez un exemple de quelqu'un qui a appris des langues sur Second Life donc et qui raconte son expérience donc ça vous pourrez le regarder aussi tranquillement donc et on en parlera en fait dans le prochain cours en présentiel il y a aussi une quantité d'universités en fait qui sont déjà présentes enfin qui sont toujours présentes dans Second Life je vous disais Stanford qu'on pourrait visiter un jour je suis allé dans l'université en la partie virtuelle de Stanford et c'était assez intéressant parce qu'en fait on avait peu il y avait peu de personnes présentes mais il y avait pas mal d'affichage entre autres pas mal de liens renvoyant vers des revues qui parlent des mondes virtuels donc c'était pas inintéressant donc vous voyez Chinese Island Monash University donc c'est quelque chose pour compléter l'enseignement traditionnel avec un enseignement basé sur le contexte vous avez donc plein de choses en fait Arkansas University University of South Florida Delaware National University of Singapore Hong Kong Polytechnique donc on peut trouver en fait pas mal de choses intéressantes à regarder même si ça fonctionne pas forcément encore d'une manière tout à fait merveilleuse mais ce qu'on va faire ce sera ensemble ce sera probablement plus intéressant c'est d'aller visiter nous-mêmes ce Grand Life donc là j'ai créé un nouvel avatar pour ça John de Bonner, c'est un professeur tout à fait des Bonner donc qui va se promener vous voyez que là avec le évidemment on peut déplacer son avatar comme on veut et donc là on est dans Paris donc vous voyez d'ailleurs ici une fontaine Wallace on peut aussi bouger la caméra bien évidemment tout ça est parfaitement paramétrable donc si vous avancez avec le curseur vous pouvez contempler la fontaine Wallace et ce que vous voyez ici ce n'est que le pied de la tour Eiffel donc on est au pied de la tour Eiffel et on va pouvoir visiter ensemble Paris en fait pour se faire une petite idée du fonctionnement de Second Life alors là vous voyez j'ai coupé le son parce qu'en fait il nous diffusait une radio pas très palpitante on peut remettre le son je crois que c'est une nostalgie qui nous passe donc c'est pas merveilleux merveilleux mais c'est très variable selon les lieux donc là vous voyez on peut se promener absolument partout bon la reconstitution de Paris est un peu à l'américaine c'est à dire qu'en fait vous avez la tour Eiffel, Notre-Dame, les Champs-Elysées en fait quelques sites comme ça extrêmement touristiques mais vous voyez tout de suite vous imaginez tout de suite l'intérêt pour apprendre les langues l'intérêt que ça peut avoir vous avez ici une colonne Maurice vous voyez tout à l'heure on avait une fontaine Wallace tout ça c'est du patrimoine parisien là donc on se promène dans Paris 1900 vu un peu à l'américaine et donc vous allez avoir bon selon en fait selon les gens que vous allez rencontrer aussi vous allez avoir des possibilités d'interaction en différentes langues selon la langue qu'ils parlent et donc là pour l'instant c'est un peu vide c'est peut-être pas la bonne heure pour s'y promener donc c'est peut-être un monde où il n'y a pas grand monde justement aussi tiens là est-ce que c'est quelqu'un ou est-ce que c'est c'est des caractères qu'ils ont rajoutés vous voyez souvent on peut rentrer dans les on peut rentrer dans les dans les buildings voilà donc là on est dans une librairie ou dans un magasin de livres vous voyez donc c'est quand même assez extraordinaire parce que c'est vrai que c'est un énorme univers virtuel entièrement créé par des internautes et vous voyez qu'on peut s'y promener tout à fait librement bon il y a des endroits tout à fait extraordinaires en fait donc vous regarderez vous vous créez un avatar c'est très simple après vous pouvez le modifier comme vous voulez donc vous allez dans l'apparence par exemple et vous allez modifier votre avatar les chemins de changer de vêtements et ainsi de suite vous pouvez communiquer par chat vous pouvez vous faire des amis et les enregistrer etc vous pouvez aller dans différents endroits du monde vous avez donc par exemple ici une carte du monde et si vous cherchez par exemple Stanford University comme on en parlait tout à l'heure voilà donc vous avez ici Stanford University vous pouvez vous y téléporter très très rapidement très très rapidement ça dépend un peu des fois des calculs de toutes ces machines et voilà on vient de quitter donc Paris 1900 Paris en 1900 et on se retrouve à Stanford University qui est en train de raser donc l'affichage est en train de se perfectionner vous voyez là vous avez Student Galleria Coffee House, Virtual Archives donc je n'ai pas tout visité encore de Stanford mais vous pouvez vous déplacer évidemment avec ça bon alors c'est parfaitement mon intérêt pour le moment donc vous voyez que c'est on a cette possibilité en fait d'être dans des décors qui vous permettent d'avoir une sorte de réalité virtuelle bon là on n'a pas interagi avec d'autres avatars mais c'est une des possibilités aussi donc communiquer et aller un peu partout et acquérir des connaissances dans différents lieux donc Stanford on regardera on regardera, je le revisiterai un peu plus j'essaierai de vous emmener dans des endroits qui sont intéressants voilà donc regardez ça créez-vous un avatar donc vous verrez que c'est tout simple je réduis ça vous allez chercher dans Google Second Life Bing et vous allez avoir le site officiel et donc voilà vous pouvez join free ici et vous allez, on va vous proposer de créer un avatar ce qui va vous permettre après de vous promener dans ce monde virtuel un peu partout évidemment d'explorer et de voir un peu donc les différents donc dans le monde vous avez des destinations aussi dans les destinations vous avez bon ce qui vient de sortir what's out now des événements, des choses choisies par les éditorialistes de Second Life tiens c'est un peu lent pour une fois vous avez des destinations qui sont Newcomer Friendly évidemment international voilà donc vous avez, on regardera un peu tout ça en détail et donc vous verrez que c'est quand même a priori une ressource quand même qui peut être très très intéressante pour, enfin surtout quand on est cloîtré à la maison ça permet de voyager un peu partout dans un monde virtuel et ça permet d'avoir ce monde virtuel comme univers de référence à partir duquel vous pouvez échanger avec d'autres donc dans la semaine du 18 je vous donnerai rendez-vous peut-être à Paris 1900 ou à Stanford ou ailleurs créez-vous un avatar d'ici là et commencez à apprendre à l'utiliser et à explorer ce monde virtuel voilà, merci beaucoup et donc à la semaine prochaine voilà puisqu'on est en congé là pour le 11 novembre donc à la semaine prochaine en visio et d'ici là encore une autre vidéo en ligne donc qui sera cette fois-ci sur l'hybridité sur l'hybridité, les différentes informations historiques existentielles, présentielles et le synchrone et l'asynchrone voilà, merci beaucoup, à très bientôt, à la semaine prochaine et puis on va voir tout ça, j'attends-ce pas un peu. on a la semaine prochaine